Le portrait de la crise des migrants, de nouvelles données qui sont rendues publiques par le ministre de l'Immigration, une demande répétée aussi à Ottawa de faire sa part. Le ministre David Hurtel va être avec nous. La météo, c'est le sujet dont on parle ces jours-ci au Québec. Bon, un épisode assez dur, pas d'école à beaucoup d'endroits ce matin pour un 16 avril. On se dit que pour la région de Montréal, c'est l'épisode de verveilleur le plus tardif qu'on ait connu. Mais là, il semble que c'est la dernière fois que l'hiver connaît nos comptes. Mise au point ce matin, quatre ministres du gouvernement étaient présents concernant la situation des migrants. Des chiffres qui donnent un aperçu d'à quel point ça entre en un rythme plus élevé. C'est moi-ci que ce qu'on était habitué de connaître dans les années précédentes. David Hurtel, ministre de l'Immigration, de la Diversité, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez présenté les chiffres début d'année 2017 versus début d'année 2018 à cette date. C'est assez frappant. On est déjà à trois fois plus. L'année dernière, pareille date, on avait 2023 demandeurs d'asile qui ont traversé de façon irrégulière au Québec. Cette année, on est au 14 avril. Les derniers chiffres, 14 avril. Donc, on n'est même pas à la fin d'avril. Et on a déjà plus de 6 000 traversées irrégulières. Donc, trois fois plus déjà. Et tu as l'impression qu'avec les beaux jours, le printemps, tout ça, oui, vous avez la même impression. On a la même impression parce qu'évidemment, nos fonctionnaires, nos équipes travaillent avec les ailes du gouvernement fédéral. Et déjà, les chiffres qui sont véhiculés pour cet été, c'est des pointes allant jusqu'à 400 par jour. L'année dernière, les plus grosses journées qu'on avait eues durant l'été, c'était à 250. Donc, on parle de nombres très importants pour cette année. Je vais tout ce matin dans les centres d'hébergement temporaires. On a, je pense, 1850 places au Québec. Là, 400 par jour, ça ne peut pas dire aucune. On y a quelques jours remplis du centre, puis après cette place. Mais déjà, avec ce qui se passe depuis le congé de parc, dans le congé de parc, où on a eu une petite vague, on s'est déjà rendu à 86 % de capacité. Là, aujourd'hui, on est à 71 %. C'est quand même très élevé pour le début d'année. Et c'est certain qu'on ne pourra pas faire l'effort, le même genre d'effort qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, il a fait ouvrir des centres temporaires, temporaires. Nous, on a 1850 places, puis le fait est que nos ressources sont saturées. Avec l'effort, l'année dernière, on a eu 25 000 demandeurs d'asile au Québec. Ça, c'est plus de la moitié de toutes les demandes d'asile au Canada. À court, tu peux rentrer ça beaucoup. 75 % sont passés par le chemin Roxum en grande majorité. Et donc, là, on se retrouve dans une situation où nos ressources, on a fait notre part, on est prêt à faire notre part pour des raisons humanitaires. Mais il faut bien comprendre, les demandeurs d'asile, c'est 100 % de compétence fédérale. C'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Et qu'est-ce que Québec paye? Parce que là, vous dites, on parle souvent, en résumé, on dit la facture que vous envoyez à Ottawa. Détayez-nous, qu'est-ce que, dans une responsabilité fédérale, que sont les réfugiés? Quels sont les coûts engendrés au gouvernement du Québec que vous voudriez voir rembourser? Alors, dès le départ, il y a un chèque aide de dernier recours. Ça, c'est l'aide sociale. C'est ce qu'on appelle l'aide sociale. Dernier recours. Dernier recours. En partant, il y a un chèque. Mais ensuite de ça, ces personnes-là, par exemple, arrivent avec des besoins en santé. Ça, c'est les soins de santé. C'est le gouvernement du Québec qui les assure. C'est couvercle. Les gens arrivent, tout de suite, le système de santé est ouvert à eux, gratuit. Le système de santé, en termes d'urgence, il n'y a pas une carte d'assurance maladie qui est automatiquement émise. Mais il y a quand même des besoins. Si une personne est en détresse, on ne va pas s'occuper d'elle. Je disais qu'il y en a qui arrivent enceintes aussi. Donc, l'accouchement est pris en charge. En n'importe quel besoin de santé, de pointe, urgent, on va s'en occuper. On reste quand même au Québec responsable au niveau humanitaire. Mais il y a par exemple l'éducation. L'éducation, là, on en entend beaucoup parler pendant que ça arrive, ils traversent. Mais les enfants, eux, il faut les éduquer. Ils vont à l'école. Ils ont accès. Alors là, mon collègue Sébastien Trou le dit, on n'a pas de place. On ne peut pas manufacturer, là, à quelques secondes, d'autres enseignants. Ça cause des débordements beaucoup à la Commission scolaire de Montréal. La Commission scolaire de Montréal, Pointe-de-Lille, Marguerite-Bourgeois. Je les ai parlé. On les a rencontrés. Et on est déjà à un point de saturation. Les experts psychosociaux, il y a un accompagnement psychosocial qu'on fait, qu'on offre, manque de personnel. On n'a pas les ressources. Nos ressources sont saturées. Parce que pour ça, on va les descendre depuis 150 places. On comprend bien les exemples. Aujourd'hui, la facture, c'est à combien? Bien là, pour l'année fiscale 2017-2018, l'année fiscale qui s'était pour le 31 mars dernier, on est au moins à 146 millions. Mais on n'a pas fini de compter. Alors, pour tout ça, ça comprend l'aide juridique, par exemple. Mais la nouvelle année qui commençait, la nouvelle année financière, le 1er avril? Bien là, on parle de compteur. Mais là aussi, il faut bien comprendre que ce qu'on a annoncé aujourd'hui, ce n'est pas une demande d'argent. Si on l'a déjà fait, la demande d'argent, puis on veut que le gouvernement fédéral rembourse les frais que le Québec a déboursés pour des responsabilités qui sont entièrement fédérales. Mais là, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on est prêt à faire notre part, mais nos ressources sont saturées. Il faut un nouveau plan de match. Tu sais, de 2012 à 2016, on avait comme 3500 demandeurs d'asile en moyenne. Là, on en a eu 25 000 l'année dernière. Puis là, on risque d'en avoir plus. Il faut un nouveau plan de match. Nouveau plan de match pour émerger tous ces gens-là ou un nouveau plan de match pour garantir l'entrée à la frontière? L'entrée à la frontière, encore une fois, c'est une responsabilité fédérale. Alors, on ne va pas s'initier dans la responsabilité fédérale. Le gouvernement fédéral dit « Bon, on a des obligations internationales, on doit les faire rentrer. » Mais là, c'est bien beau. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut les ressources pour qu'on s'occupe d'elle. Par exemple, il y en a des personnes qui travaillent à ce qu'ils nous disent. On ne veut pas nécessairement rester au Québec. Alors, pourquoi on ne les envoie pas ailleurs? Si on parle d'un effort canadien, pourquoi on ne les envoie pas ailleurs au Canada? En plus du fait que ces personnes-là nous disent qu'on ne veut pas nécessairement rester ici. Puis en plus de ça, on a le délai de traitement des demandes. Qui est le salon? Tout est engorgé. La machine fédérale de traitement des dossiers de réfugiés est engorgée. Écoutez, on parle de... Dans la réglementation fédérale, c'est écrit, ça doit prendre 60 jours pour une audition. Là, on est rendu à 20 mois. Puis ça, c'est juste pour l'audition. Après ça, les décisions, les appels, tout ça, ça peut prendre 3, 4, 5 ans. Pendant ce temps-là, la personne est ici. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut bien faire notre effort. Mais là, c'est une nouvelle réalité. Il faut que le fédéral prenne ses responsabilités. Vous avez dit quelque chose d'important ce matin qui a attiré mon attention? Parce que quand on a parlé aux gens de ces demandeurs dans les ailes, on a souvent expliqué aux Québécois, dans les bulletins de nouvelles, que c'était les menaces de Donald Trump. Par exemple, prenons un cas simple. Les haïtiens qui avaient quitté Haiti après le tremblement de terre, s'étaient installés pour plusieurs amis amis ou à Floride, et avaient eu un statut temporaire sous-président au bandois, menacés de se faire enlever leur statut temporaire, il n'y a plus de places où aller, le monde au Canada. Exact. C'était assez, on comprenait. Là, vous avez dit aujourd'hui, les gens qu'on voit entrer, ça n'a plus nécessairement rapport. Ce ne sont plus ceux qu'on avait appelés les « dreamers », ceux que je viens de t'écrire. Ce sont des gens, dans certains cas, qui arrivent en avion aux États-Unis comme touristes, puis ils montent direct au Canada. C'est ce qu'on voit. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est une nouvelle réalité. C'est plus la même chose du tout, là. C'est ça. Non seulement on a des noms plus importants, mais ce n'est plus la même chose du tout que l'année dernière. C'est des gens qui répondent au message Twitter de M. Trudeau qui disaient « Bienvenue aux gens de toute la Terre ». On n'a pas de données spécifiques, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà des données un peu anecdotiques, mais on voit qu'il y a peut-être des réseaux de passeurs. Alors, c'est des professionnels qui font ça, qui changent de l'argent à des gens. La majorité des personnes qui traversent, par exemple, sont d'origine nigérienne. Là, ce n'est pas lié aux « dreamers », ce n'est pas des gens qui étaient aux États-Unis depuis plusieurs années sous un statut temporaire. Ils ont juste transité par les États-Unis. Ça arrive aux États-Unis, dans le Nord-Est, parce qu'il y a plusieurs aéroports internationaux au Nord-Est. Ils montrent tout de suite parce que le mot se passe, que le chemin Roxham, il y a déjà une infrastructure. C'est plus difficile ailleurs au Canada, à la frontière. C'est plus aménagé ici. Alors, les gens semblent monter par là. Mais là, c'est une nouvelle réalité, une nouvelle donne complètement. Je vais vous poser la question flatement, mais est-ce que le chemin Roxham est connu mondialement? Je vais vous poser la question. Est-ce que cette espèce de petite passoire-là ne fait pas juste les nouvelles au Québec, ne fait pas juste les nouvelles au Canada, est rendue dans les réseaux de passage. Est-ce que c'est rendu un chemin connu mondialement? Si on regarde les chiffres, moi, je ne peux pas répondre, parce que je n'ai pas une donnée spécifique pour répondre à la question que vous me posez. Mais quand on regarde la provenance des demandeurs d'asile cette année, l'année dernière, c'était grande majorité des personnes d'origine haïtienne, de vraiment grande majorité. Alors, on pouvait dire clairement, puis on l'a dit, c'était vraiment lié à la décision de Trump, puis c'est ça, de perdre leur statut temporaire spécial. Bon, il y avait vraiment un lien cause-à-effet. Ici, on a plus d'une douzaine de provenances différentes. Ça vient d'Afrique, ça vient d'Amérique du Sud. Ce n'est pas nécessairement lié à une décision du gouvernement Trump, puis ce qu'on voit aussi, c'est que c'est des personnes qui n'étaient pas nécessairement aux États-Unis depuis très longtemps. Donc, ça suggère justement qu'il y a un certain mot qui se passe dans la communauté pour dire, bon, bien... Mais ça, c'est lié aussi au fait que c'est un phénomène mondial. Il y a des centaines de millions de migrants dans le monde. C'est un phénomène mondial. Le Canada n'est pas immunisé à ça. Mais ce qu'on dit, nous, c'est qu'on n'est pas à faire la part d'un point de vue humanitaire. Mais pour quelque chose qui est 100 % de compétence fédérale, le fédéral doit prendre ses responsabilités puis assumer la pleine responsabilité de ces demandeurs d'asile-là parce que ça ne finira pas dans quelques jours ou quelques mois. On est aux prises avec ça pour plusieurs années. Je vous laisse, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.